Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Suite de notre vidéo sur le relais de commande, aujourd'hui je vais vous montrer la troisième partie de câblage. Pour ceux qui sont nouveaux à la chaîne, cette vidéo fait partie de plusieurs séries de vidéos concernant le relais de commande. Je vous mettrai les liens des autres vidéos dans la description. Avant de commencer à visualiser le tuto, je vous conseille fortement de regarder les vidéos précédentes. Petit rappel, vous savez que l'électricité est très dangereuse. Donc, avant toute intervention ou modification de votre installation électrique, je vous conseille fortement de faire une vérification d'absence de tension. Dans le cas où vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, il est préférable d'appeler un électricien qualifié. Je continue. Pour ce troisième cas de câblage, rien de sorcier. Sur l'installation actuelle, je vais rajouter un voyant marche moteur. Par contre, avec une petite subtilité, le voyant sera alimenté en 230 volts. Ce qui signifie une tension autre que la tension qui alimente la bobine du relais et la bobine du contacteur. Le but de ce cas de figure, c'est de vous montrer qu'on peut mettre des tensions différentes sur les contacts de relais. Cela n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement. J'ai expliqué en détail ce fonctionnement dans la précédente vidéo. Ici, j'ai gardé le même schéma que dans le deuxième cas de câblage. La seule chose qui change, c'est que j'ai rajouté ce voyant vert qui est marche moteur piloté par le contact 21-24. Du relais K, j'ai également mis un petit disjoncteur 2A pour protéger le voyant. Si je fais parler ce schéma, c'est la même chose qu'avant, sauf que cette fois-ci, dès que le commutateur est à 1, la bobine du relais est alimentée. Le contact 11-14 se ferme et alimente la bobine du contacteur qui donne l'ordre à mon moteur de se mettre en route. En même temps, mon contact 21-24 se ferme également et allume mon voyant vert qui m'indique que le moteur est en fonctionnement. Jusque là, rien de compliqué sur l'installation. Après, c'est à vous de vous adapter sur votre installation. Je vais faire le câblage. À la sortie de mon disjoncteur 2A, le neutre, je l'amène directement sur X2 du voyant. La phase, je l'amène sur le contact 21 du relais. Ici. À la sortie 24 du contact, je vais amener un fil sur le X1 du voyant. Je viens de finir le rajout sur notre installation. Je vais faire le test. Tous mes disjoncteurs levés. Je mets à 1 le commutateur. Vous constatez que le moteur fonctionne et mon voyant vert marche moteur fonctionne également. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos. À la prochaine pour la suite de la vidéo. Au revoir.